Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimedia. Notre expert invité, Dr Saïd Gemra, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Rédynamisation de la politique gazière du Maroc ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Je me souviens depuis plus de 20 ans des anciens ministres de l'énergie qui sortaient chaque fois un code gazier au moins 4 ou 5 fois, aucun d'eux n'avait abouti, même si le gaz à l'époque était presque donné. L'introduction du gaz naturel allait gêner les marchands de propane industrielle et du butane vrac industriel subventionné, le dossier restait sans suite, même si le gaz naturel coûtait 4 à 6 fois moins que le propane au kWh. Résultat. Nos céramistes et nos gros consommateurs de gaz sont à genoux face à une concurrence espagnole qui disposait d'un gaz naturel algérien nettement compétitif. Trois fois rien. L'auteur poursuit son article ainsi. La ministre de la Transition semble vouloir en découdre avec cette situation et s'inscrire dans la logique du gaz comme énergie de transition pour la production de l'électricité. Pour une durée de 20 ans, qui peut être suffisante pour pouvoir tendre progressivement vers une production électrique à l'hydrogène ou à l'ammoniaque, qui viendrait particulièrement des redevances perçues par le Maroc sur les projets H2 sur son sol. La manœuvre commencerait par des mélanges H2 ou NH3 avec le gaz naturel, jusqu'à 100% molécules vertes, en l'espace de 15-20e ans, et qui peut passer dans des gazoducs normaux, ou hydrogènes dans des gazoducs spéciaux, qui seront sûrement plus coûteux. L'auteur précise sa pensée ainsi. Si on la joue bien avec les développeurs de l'hydrogène au Maroc, avec une redevance de 25% en nature H2 et NH3, la sortie du charbon du Maroc, comme il a promis, sera réalisée de la plus belle façon qui soit, et la plus rentable, engager le gaz naturel marocain, avec des infrastructures et des brûleurs de chaudières pouvant supporter le H2 et NH3, profiter des ressources gazières du Maroc pour au moins 20 ans et réaliser un switch progressif H2 et NH3 à partir de 2040 à 2045, et bien avant pour les mélanges. Le Maroc qui tient toujours ses promesses sera au rendez de 2050. Merci Madame la Ministre pour cette vision profonde du gaz maroc de demain. A lire, un versement du GME Code Gazier Exploration Les Confidences de Leïla Ben Ali sur Média 24. L'auteur conclut ainsi. Je ne peux qu'applaudir, en souhaitant toute la réussite à ce plan ambitieux. Prédigé par Dr Saïd Gémra, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portails, magazines mensuels connectés, Web Radio et Web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application L'Odigimobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube L'Odigitv. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail L'Odigit.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos experts invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.